Salut c'est David ! Bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui on va parler de Miracle Morning un livre essentiel si tu veux changer ton lifestyle, ton style de vie. Justement en parlant de lifestyle, de style de vie là c'est la version anglaise du livre. Il y a une version française évidemment c'est juste que je n'ai pas trouvé d'image de qualité pour mettre sur la petite miniature. Sinon voilà je te rassure si tu ne gères pas du tout en anglais ce n'est pas un problème tu as la version française. Moi j'avais acheté la version française moi-même. Donc voilà tu le trouveras tout simplement sur Amazon si tu le souhaites. Et donc tu peux t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir tous les derniers contenus. Toute cette semaine en fait on va parler de livres qui ont changé ma vie. On a parlé donc lundi on a parlé de la semaine de 4 heures, mardi on a parlé de Influence et Manipulation et aujourd'hui je voulais parler de Miracle Morning qui est vraiment un livre important pour moi et pour toi je pense que si tu l'achètes moi je pense que tu vas en retenir beaucoup de choses. C'est important parce que ça va t'apprendre à créer des routines quotidiennes. Je t'explique un petit peu pourquoi le livre a été créé. En fait Al Elrod c'est celui qui a écrit le livre. Il était commercial dans une boîte il était un très bon commercial dans une société américaine. Et un soir comme ça après avoir beaucoup travaillé il a fait un accident de voiture qui aurait pu lui coûter la vie. Il s'est retrouvé en fauteuil roulant etc. Et il a décidé en fait de complètement changer de vie d'arrêter son travail comme ça et de devenir un peu coach en développement personnel. Et à partir de ce moment il a commencé à revoir complètement son style de vie. Il a commencé à avoir un lifestyle complètement différent. On verra après que je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit. C'est important aussi d'avoir un esprit critique quand on lit un livre, peu importe lequel c'est. Il faut avoir un esprit critique mais je te dirai ce que je trouve intéressant, ce que je trouve moins intéressant dans le livre. Mais voilà je voulais quand même situer le contexte finalement du livre. Alors ce qui est important dans ce livre c'est d'apprendre comme je te le disais à créer des routines quotidiennes. Pourquoi ? Parce que si tu veux en fait le matin quand on se lève la plupart du temps qu'est-ce qu'on fait ? On se lève, on prépare son petit déjeuner, on va bosser. C'est fini. Et le soir tu rentres, il faut s'occuper des enfants si tu as des enfants, il faut faire à manger, il faut passer un petit coup de balai dans la maison et puis aller se coucher. Et après le lendemain qu'est-ce que tu fais ? Tu te relèves, tu reprends ton petit déjeuner, tu vas bosser, tu vas dans les embouteillages et tout. Tu rentres le soir, tu refais pareil. Donc tu t'occupes des enfants si tu as des enfants, tu vas te laver, tu fais à manger et après tu passes un coup de balai et tu vas te coucher. Toutes les journées sont pareilles, sont pareilles, sont pareilles. Alors ce n'est pas un problème que ce soit pareil. Si tes journées sont excellentes, ce n'est pas un problème que tes journées soient pareilles tous les jours. Le problème c'est qu'en général on ne choisit pas vraiment ce qu'on fait dans la journée. Là l'idée de Miracle Morning c'est de se créer des routines quotidiennes qui nous permettent d'être plus heureux, d'être plus épanoui, de prendre du temps pour soi. Surtout prendre du temps pour soi et s'écouter davantage parce que souvent on ne s'écoute pas, on fait notre vie. Tu sais il y a la pub Perle de lait ou je ne sais pas quoi, la pub où la femme m'angoisse cette pub-là. C'est une angoisse à chaque fois que je la vois. C'est une femme qui dit on a un million de choses à faire dans la journée et du coup le soir je me pose avec mon Perle de lait et je prends 5 minutes pour moi. Ok c'est bien 5 minutes mais c'est hyper angoissant. Si ta vie ça se résume à être 23h55 pour les autres et que 5 minutes pour toi dans la journée avec ton Perle de lait, c'est un peu triste. Là l'idée avec Miracle Morning c'est de revoir sa vie, de reprendre un peu sa vie en main et notamment par exemple le matin. D'ailleurs j'ai vu un sous-titre où il s'était marqué « Tout se joue avant 8 heures du matin » et c'est un peu ça. Il prend en fait l'exemple de certains grands de ce monde, j'ai envie de dire, des gens comme Oprah Winfrey, comme Bill Clinton, des gens comme ça qui ont une routine quotidienne depuis des siècles. J'allais dire au début depuis des décennies mais voilà je voulais dire carrément je voulais exagérer complètement avec des siècles. Mais voilà les gens importants ont souvent une routine quotidienne tu vois. Et donc ça peut être par exemple de lire tous les matins pendant X minutes, de faire de l'exercice pendant X minutes, de faire de la méditation tu vois. Et donc dans le livre, Hal Elrod va te dire une sorte de plan d'action, de 6 habitudes à prendre le matin pour faire sa routine matinale. Alors après, évidemment tu n'es pas obligé de prendre exactement la même chose. Tu peux très bien modifier, tu peux vraiment avoir une autre routine matinale, tu peux toi-même te fixer des choses par rapport à tes objectifs, par rapport à ton style de vie etc. Mais ce qui est intéressant en fait c'est de se lever un petit peu avant tout le monde. Tu vois si par exemple tes enfants ils se lèvent à 7h le matin, ta femme se lève à 7h le matin aussi enfin ta femme ou tout le mari. Ce qui est intéressant c'est de te lever un petit peu avant et de te prendre juste une heure pour toi. Pendant une heure tu vas être tout seul, tu vas être tranquille et tu vas pouvoir faire les choses pour toi. Tu vois si tu as envie de faire de l'exercice, tu fais de l'exercice. Si tu as envie de lire, tu vas lire. Si tu as envie de faire du yoga, tu vas faire du yoga. Si tu as envie je ne sais pas j'en sais rien de méditer et tout simplement d'être dans le noir et puis de réfléchir à des choses, tu fais ce que tu veux. Si tu as envie de prier, si tu es croyant, tu peux prier. Fais ce que tu veux en fait. Et c'est important d'avoir cette heure-là pour soi et être au calme tu vois et se retrouver soi-même. C'est un peu finalement la philosophie du livre. Evidemment c'est beaucoup plus détaillé dans le livre. Forcément je ne peux pas détailler un livre en quelques minutes mais c'est un peu l'esprit du livre. Alors moi ce que j'ai retenu un petit peu plus négatif entre guillemets parce qu'il faut toujours trouver des choses négatives et des choses positives sur chaque livre parce que je ne veux pas te dire que tout est beau, tout est rose. C'est un peu trop extrême parfois, un peu trop à l'américaine. C'est-à-dire que les américains sont un peu trop disciplinés. Je suis quand même assez latin dans certains trucs et donc je ne suis pas si carré que ça. C'est-à-dire que eux, notamment dans le livre quand ils disent telle heure tu fais ça pendant trois minutes, telle heure tu fais ça, tu mets ton réveil à telle heure. C'est un peu trop dur. Et l'idée justement si toi, je ne sais pas, peut-être que tu es salarié, peut-être que tu es entrepreneur. Par exemple je suis entrepreneur. Et pourquoi je suis devenu entrepreneur ? C'est pour être libre et pour par exemple ne pas avoir de réveil le matin. Alors même si la plupart du temps j'ai un réveil le matin. Mais tu vois, j'ai envie d'avoir un cycle assez agréable pour moi. Je n'ai pas envie de me faire violence. Tu vois ce que je veux dire ? Donc si par exemple le matin toi, tu as du mal à te lever à 5 heures du matin ou à 6 heures du matin, ne le fais pas. Tu vois surtout si tu es entrepreneur et que tu as le choix. Si vraiment tu as du mal à te lever à 6 heures du matin, ne le fais pas. Routine matinale, ça ne veut pas dire routine de la nuit. Ça ne veut pas dire routine à 5 heures ou à 6 heures du matin. Tu peux très bien faire une routine matinale de 8 heures à 9 heures. Tu vois, tu te réveilles à 8 heures si vraiment tu es entrepreneur et que tu as le choix. Tu peux gérer tes horaires comme tu veux etc. Tu te réveilles à 8 heures si vraiment tu es beaucoup mieux à 8 heures. Tu fais ta routine matinale pendant une heure par exemple et puis après tu enchaînes ta journée. Après du coup si tu es plus un couche tard qu'un couche tôt, c'est ton choix. Tu vois, tu es libre. Mais c'est vrai que ce livre-là parfois il est un petit peu trop moralisateur sur certains trucs. C'est un peu le petit point négatif que j'aurais à retenir de ce livre-là même si franchement pour le coup, tu as quand même beaucoup de choses à en apprendre. Dans les points positifs, c'est que l'auteur il a un vrai passé. Tu vois, le mec il a eu un accident de voiture. Je ne sais pas, il explique des trucs de fou. Genre que son œil pendait quoi. Enfin, c'est un truc de fou. Son accident, il aurait vraiment pu lui coûter la vie. Comme je te disais, il sert trop en fauteuil roulant et tout. C'est un truc assez chaud. Donc, il a un vrai passé. Il sait de quoi il parle. Il sait pourquoi. Il a un vrai pourquoi. Tu sais, on dit de trouver son pourquoi, etc. C'est important d'avoir un pourquoi. Mais la plupart des gens, tu sais, leur pourquoi, c'est un peu de la merde. Enfin, moi le premier, mon pourquoi, je t'expliquerai dans une autre vidéo, mais tu ne vas pas forcément être ému aux larmes quand tu vas entendre mon pourquoi. La plupart des gens, c'est juste mettre à l'abri leurs enfants, leurs parents, etc. Tu vois, lui, tu as l'impression que c'est une mission. Tu as l'impression que le mec, c'est Jésus 2, le retour. Donc, ça, pour le coup, il a un vrai pourquoi. Ça, c'est plutôt dans les points positifs. Parce que le gars, il veut vraiment aider les gens, finalement, à s'en sortir, même si, évidemment, il y a beaucoup d'argent grâce à ça. Mais tu as vraiment la sensation qu'il veut aider les gens. Et l'autre point positif, c'est que si aujourd'hui, tu n'es pas heureux, si aujourd'hui, tu te sens un peu confus. Moi, j'ai eu des périodes comme ça de ma vie, notamment avant de me lancer, où vraiment, j'étais confus dans ma vie. Je ne savais pas où j'allais. Je me levais tard. Je n'avais pas de rythme. Tu vois, c'était un cafouillage comme ma vie. Je ne savais pas du tout où j'allais. Et d'ailleurs, rien qu'en parlant, tu vois, là, je suis même confus sur le fait d'avoir été confus pendant ce temps-là. Parce que je ne sais pas du tout. Je n'ai même pas compris ce passage-là de ma vie. Et là, en fait, l'idée, justement, avec ce livre-là, c'est un peu de se reprendre en main. C'est-à-dire de se mettre vraiment une routine matinale, de se mettre des bonnes habitudes, de s'implémenter ça dans sa vie et du coup, de se mettre un petit peu un coup de pied au cul. Tu vois, je t'ai parlé de la semaine de 4 heures il y a deux jours. Et là, donc, je te parle de Miracle Morning parce que ce livre-là aussi, il te met un coup de pied au cul. Il te change un peu ton mindset. Si aujourd'hui, voilà, tu as un petit peu, tu ne sais pas trop où tu vas, etc. Ça va te remettre un peu dans le droit chemin. Et je trouve ça important, je trouve ça intéressant vraiment d'avoir des livres comme ça qui t'accompagnent. C'est le genre de livre, en fait, qui t'accompagne vers une sorte d'épanouissement personnel. Et donc, c'est assez intéressant. Moi, tu sais que je ne suis pas vraiment adepte de tout ce qui est développement personnel. La plupart du temps, je trouve que c'est vraiment de la branlette et voilà, les trucs tapés dans les mains, faites-vous des câlins, machin. Moi, ça me saoule. Là, par contre, pour le coup, c'est concret. Tu vois, tu as six étapes pour machin. Tu vois, c'est concret. Moi, je suis assez rationnel sur pas mal de choses. Et donc, moi, les trucs, les esprits, machin, ça me gonfle assez rapidement. Les trucs de gratitude, machin, c'est gentil. Mais voilà, moi, je ne fais pas des bisous aux oiseaux quand je vais me promener dans le bois. Tu vois, je suis assez rationnel comme garçon. Et voilà, je veux juste avoir quelque chose d'efficace, être plus heureux dans ma vie, pouvoir rendre aussi les gens heureux à côté de moi, mais sans taper dans les mains. Voilà, donc c'était important que je te fasse cette petite vidéo parce que j'avais vraiment envie d'en parler depuis longtemps de ce livre-là. Et donc, c'était l'occasion puisque je parle toute cette semaine de sept livres qui ont changé ma vie. Donc, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les différents contenus à chaque fois que je le fais. Donc, tu as une playlist où tu vas voir les différents livres dont je parle. Et donc, on se retrouve demain pour le prochain livre. Alors, demain, on parlera de 45 secondes. C'est un livre qui est hyper important pour le MLM, mais pas que. Je te parlerai justement de ça parce que ce n'est pas uniquement important pour le MLM. Donc, on se retrouve demain pour le prochain livre. Salut !